Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à ce vendredi, c'est vendredi 13 en plus, donc soyez prudents, faites attention pour ceux qui sont superstitieux. Vendredi 13 novembre 2020, 10h15, heureux du Québec, ça va mal, je n'ai pas besoin de vous convaincre que ça va mal, mais ça peut aller de plus en plus mal dans les prochains jours, les prochaines semaines, alors que cette deuxième ou troisième vague, on ne sait plus, est en train de vraiment prendre son envol. On le voit partout en Europe, c'est vraiment désastreux, catastrophique. On ne sait pas trop ce qui se passe en Asie, mais je vais essayer de trouver de l'information là-dessus. En Amérique, c'est un désastre total, une perte de contrôle, un laisser-aller. La Suède aussi, ça ne va pas bien pour ceux qui pensaient que la Suède avait une bonne stratégie. J'aurai des nouvelles pour vous autres tout à l'heure. Mais aux États-Unis, c'est surtout en indécision politique comme celle-là. Tout le monde, le monde reconnaît que Joe Biden a gagné l'élection. Donald Trump, dans son petit coin, en tant que bébé gâté, égocentrique, n'accepte pas sa défaite. Encore, il n'y aura pas le choix. Il y a même la Chine, ce matin, qui a félicité Joe Biden. Le pape, hier, a félicité Joe Biden. En passant, Joe Biden, c'est seulement le deuxième président américain, catholique, le premier étant JFK, John F. Kennedy. Le monde reconnaît la victoire. Aux États-Unis, même le Homeland Department, le département de la sécurité nationale, vient d'annoncer que c'était une des élections les plus smooth, les plus mieux structurées, organisées et supervisées de l'histoire. Donc, dans toutes les élections, que ce soit ici, ailleurs ou aux États-Unis, il y a toujours des allégations de fraude. Il y a toujours un ou deux cas de fraude, peut-être, qui se sont faufilés dans le filet de la sécurité. Mais c'est toujours anecdotique et c'est banal. Ça ne peut pas renverser le cours d'une élection. Maintenant, aujourd'hui, la majorité des médias, qui n'avaient pas encore attribué l'Arizona, l'État de l'Arizona à Joe Biden, les premiers qui l'avaient faits avaient été l'Associated Press et Fox News, qui avaient été blâmés par Trump depuis la soirée, la fameuse soirée du 3 novembre, lorsque Fox News avait attribué, et jamais revenu sur sa décision, l'État de l'Arizona à Joe Biden. D'ailleurs, les démocrates ont élu deux sénateurs démocrates en Arizona. Ça, c'est l'État de John McCain. Donc, les républicains ont perdu tous les niveaux. Et là, ça a été confirmé. On attendait chez les autres réseaux avant d'annoncer la nouvelle. Et souvent, la Chine, avant de féliciter un président élu aux États-Unis, attend toujours la décision d'NBC. Et NBC, ce matin, ou tard hier soir, mais je pense que c'est ce matin, a confirmé qu'elle attribuait l'État de l'Arizona à Joe Biden. Ça le rend maintenant au chiffre de 290 votes électoraux, du Collège électoral. Il reste deux États qui n'ont pas été encore attribués, confirmés. La Géorgie, où il y a un recomptage manuel. Mais Joe Biden a une avance de 14 000 voix. Donc, c'est impossible de revenir là-dessus. Parce que quand on fait un recomptage manuel, on peut éliminer une centaine, des fois, 150 bulletins de vote. Donc, la Géorgie s'en va à Joe Biden. Il reste la Caroline du Nord, qui n'a pas été encore confirmée, mais Donald Trump a une avance de 75 000 votes, je pense. Même les démocrates s'accordent à dire que Donald Trump a gagné la Caroline du Nord. Donc, ça va, une fois que la Géorgie va avoir confirmé son vote manuel, donner un total de 306 votes au Collège électoral à Joe Biden, le même nombre que Donald Trump a eu en 2016. D'ailleurs, en 2016, il y a eu toutes sortes d'allégations aussi de fraudes majeures qui ont toutes été débunkées, parce que même Trump lui-même avait formé un comité d'études et d'analyses et d'enquêtes sur une pseudo-fraude qu'il y aurait eu au niveau du vote des illégaux aux États-Unis, ce qui aurait permis à Hillary Clinton d'avoir 3 millions de votes de plus au vote populaire. C'est Donald Trump qui a créé le comité d'enquête et 2-3 semaines après, le comité d'enquête a été dissous parce que c'était du n'importe quoi. Et à toutes les élections, surtout du côté déperdant, tu as une multitude d'histoires de fraudes, de pseudo-fraudes, mais tu peux dire n'importe quoi dans les médias, comme je vous le disais, sur les réseaux sociaux, mais quand tu t'en vas devant les juges, la cour, après, pour essayer de... d'amener ça à un niveau plus sérieux, tu ne peux plus juste raconter n'importe quoi, il faut que tu aies des preuves, parce que devant une cour, le juge s'en remet à des preuves. Et jusqu'à présent, tous les cours ont rejeté toutes les demandes de Donald Trump concernant la fraude alléguée, parce que les témoins qui sont arrivés là ont admis qu'ils n'avaient aucune preuve. Donc, c'est du n'importe quoi, c'est Donald Trump qui fait son dernier tour de piste de clown et honnêtement, ça ne va pas vraiment aider la situation des Américains. C'est plutôt très dommageable. Mais enfin, que voulez-vous, il s'est entêté, Donald Trump, à ne pas vouloir reconnaître le résultat, on le savait, il a programmé les Américains à penser que cette élection-là serait une élection frauduleuse. Le Homeland Security Department vient juste de nous dire que c'est l'élection la plus structurée, la plus small qu'il n'y a pas eue. Je vais aller vous chercher d'ailleurs cette nouvelle-là qui vient de tomber. Donc ça, c'est la nouvelle qui vient de tomber il y a 17 heures. Ça, c'est le département de la sécurité intérieure. C'est le directeur de cette agence-là qui a été nommée par Donald Trump qui vient contredire son patron. Eh oui, parce que c'est ça la réalité. Un panel du DHS, Department of Home Security, déclare que le vote de 2020 était le plus sûr de l'histoire américaine. 12 novembre. Donc c'est hier soir que ça a été publié, cette note-là. Les préposés au scrutin vérifient les bulletins de vote. Comme je vous le disais, tous ces préposés que vous avez vus pendant toute la soirée, c'est tous des bénévoles, ça. C'est des gens qui travaillent pour rien, pas de salaire. C'est des patriotes. Et quand tu accuses le système d'être frauduleux ou d'avoir été victime d'une fraude massive, c'est tous ces gens-là que tu accuses. C'est vraiment... C'est insensé de la part de Donald Trump. Il a été tellement choqué par la victoire de Joe Biden, lui, qui avait dit que Sleepy Joe était le pire candidat de l'histoire et que s'il perdait contre Sleepy Joe, il devait déménager et sortir du pays. Bien, là, il est gêné. C'est pour ça qu'il est enfermé depuis six jours et qu'on ne l'entend pas et qu'on ne le voit pas, sauf sur Twitter. Une équipe de sécurité électorale dirigée par un rôle responsable du département de la sécurité intérieure a souligné dans un communiqué de presse du 12 novembre que les élections générales de 2020 étaient les plus sûres de l'histoire américaine. En caractère gras, le conseil de coordination du gouvernement des infrastructures électorales, une équipe travaillant sous l'égide de l'Agence pour la cybersécurité, et la sécurité des infrastructures au département de la sécurité intérieure a déclaré qu'il n'y a aucune preuve qu'un système de vote a supprimé ou perdu des votes, modifié des votes, ou a été compromis de quelque manière que ce soit. La déclaration contredit directement la plus récente d'une série de théories du complot avancé par le président Donald Trump, affirmant qu'un vendeur de machines à voter a secrètement changé les votes. Cette affirmation et d'autres de Trump ont été qualifiés de contestées dans le cadre d'une nouvelle politique de Twitter pour indiquer une éventuelle désinformation électorale. La déclaration est attribuée au directeur adjoint de la CISA Bob Kolaski et à d'autres membres du comité exécutif, qui comprend Benjamin Hovland, président de la commission d'assistance électorale, et Maggie Toulouse-Oliver, secrétaire d'État du Nouveau-Mexique et présidente de l'Association nationale des secrétaires d'État. Lorsque les États auront des élections serrées, « Beaucoup raconteront les bulletins de vote. Tous les États ayant obtenu des résultats serrés lors de la course à la présidentielle de 2020 ont des registres papiers de chaque vote, ce qui permet de revenir en arrière et compter chaque scrutin. Si nécessaire, c'est un avantage supplémentaire pour la sécurité et la résilience », indique le communiqué. « Ce processus permet l'identification et la correction de toute erreur. » La nouvelle intervient au milieu des informations publiées par Reuters et ailleurs, selon lesquelles le directeur de la CISA, Chris Krebb, s'attend à être invité à démissionner ou à être renvoyé par l'administration Trump. Brian Ware, directeur adjoint de la CICA pour la cybersécurité, quitte l'agence vendredi. Une décision signalée pour la première fois par CyberScope, selon un rapport de Reuters. Wire a été invité à démissionner. La CISA s'est montrée agressive dans la lutte contre la désinformation sur la fraude électorale à la suite des élections du 3 novembre. Et Krebs a été en tête sur les médias sociaux pour attirer l'attention sur des théories spécifiques du complot colportées sur les médias sociaux, y compris certaines promulguées par Trump. Lui-même. Donc, imaginez-vous, c'est quand même assez hallucinant. Le propre département de la sécurité intérieure du gouvernement fédéral, de Donald Trump, nous dit que c'est l'élection la plus sûre de l'histoire américaine. Ça, c'est la réalité. Tu peux vivre dans un univers parallèle. Ça ne change pas nos vies. Joe Biden va être inauguré le 20 janvier 2021 et sera le prochain président des États-Unis. Que ça plaise ou non, à Pierre-Jean-Jacques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada